Salut à toutes et à tous, c'est MadGN. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play de GTA V. Et donc aujourd'hui on va se charger, je crois, alors attendez parce que je ne me rappelle plus du tout de ce qu'il fallait faire. On a deux missions, on a Trevor et on a le convoi militaire. Le convoi militaire, est-ce qu'il avance ? Est-ce qu'il vient vers nous ou est-ce qu'il part ? On ne saura pas. Quoi qu'il en soit, j'ai bien envie d'aller chercher ce convoi militaire parce que c'est bien un peu le but de notre mission braquage. Que l'on ne fera pas bien sûr dans cet épisode. Est-ce que mon micro est branché ? Je crois bien. Oui, parce que je n'ai peu de retours. C'est bizarre ça. Sinon, oui je sais, je suis un psychopathe. On va prendre ça, ça va très bien je pense. Et donc on va aller chercher ce convoi militaire. Alors je vois que j'ai énervé quelqu'un en prenant son taco. Donc on va essayer d'aller le chercher. Je ne sais pas si ça va marcher avec nos espèces de petites merdes qu'on a. Je crois que ça va quand même assez vite. Je vais appeler ça une petite merde mais ça va quand même assez vite quoi qu'il en soit je pense. Ouais ça va. Donc il faut qu'on rejoigne la grande route pour aller chercher cet équipement militaire. Je voudrais bien aimer avoir une voiture un peu plus rapide mais bon. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. On va au moins à 1 km par seconde. Euh non pas tant. On va à 100 m par seconde. Ouais c'est pas beaucoup. Même pas. Même pas, même pas. Alors où est-ce qu'il est ce qu'on voit maintenant ? Ok il est juste devant nous. On va le croiser normalement. Dès qu'on le voit on se met en plein milieu de la route et on tire partout où on peut. Attention à ce que c'est ça. Non. Ça peut-être. Ouais ça va. Ah non c'est ce qui est devant. Vite, vite, vite. Je vais crever, je vais crever. Derrière moi, derrière moi, derrière moi. Ils sont pas tous morts. Là, là, là. Il en reste un. Vite, vite, vite. Monte dans le camion, monte dans le camion. Ok, ça c'est maîtrisé, c'est super. Maintenant on va au labo de maître. Si on n'est pas recherché par les flics et si c'était si facile, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça soit si facile. Pour moi, ça serait vraiment bizarre que ça soit si facile. Alors mon micro, j'ai vraiment peur que ça régisse son micro. C'est pas grave, on va le faire avec. Non mais c'est bon, j'ai un retour de ma voix. Ça me paraît trop facile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît beaucoup trop facile. Là on passe devant les shérifs. Ils n'ont rien vu, ils ont vu du feu. Et on va y arriver juste comme ça là ? Sans problème ni rien ? Ça me paraît bizarre ça. Mais ouais. On n'aura pas eu les flics. Alors on a eu beaucoup de chance. Ou alors c'est peut-être normal. Mais bon, moi je n'ai pas trouvé ça trop difficile. Quand même, depuis qu'il y a l'équipement militaire, ça n'aura pas duré longtemps. On a réussi. Très bien. Chasseur de tête, non. Stratégie explosive non plus. Putain c'est pas mal là, on a réussi comme ça là. Mais moi je vous dis, je ne vais pas vous dire à la prochaine, ça serait quand même, on n'a pas fait grand chose. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait ? Le pervers, le pervers, on a du matériel militaire. Il est derrière mon bureau. D'accord Trevor, le... Je te préviendrai quand on fera le coup. Fais-moi au jus. Très bien, bon ben là c'est ce qu'on va faire, on va aller faire la mission Trevor, parce que ça n'a pas pris beaucoup de temps cette mission là. Donc autant faire... Voilà. Autant faire plus... Ah ! Non, 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 non. C'est pas ce que je voulais faire, pardon, excusez-moi. Je voulais juste quitter la musique. Très bien, donc on va aller faire cette mission qui s'appelle Trevor, tout simplement. On va voir qu'est-ce qu'elle manigance. Et aussi on a une mission Franklin. Il faudra qu'on fasse avec l'Esther. Belle voiture que j'ai prise. On n'a rien dans une garage de toute façon. Non, on n'a rien. Autant mettre une voiture. Ça sera celle-là. Parfait pour le... J'allais dire pour le biome, mais ça c'est plutôt Minecraft. Parfait pour l'endroit où nous sommes, donc qui est un désert. D'accord, on va aller voir. On va rentrer chez nous. Il n'y a pas la date ? Il y avait une dame. Et je crois que je ne l'ai pas vue. Et Jimmy, c'est ton père. Écoute, si tu as ce message, tu peux me rappeler ? Dis à ta mère d'en faire autant. Et Tracy aussi. S'il te plaît. Ton papa était très vilain. S'il te plaît. Tu veux sniff un coup ? C'est quoi ton problème ? Il est construit pas et pour l'essence. Alors j'essaie juste d'accomplir mon devoir de patrouillote à ma façon. Ah la vache. C'est pas cher. Mais ça envoie. Essence ? C'est mal. Wow. Désolé Madame M. Mon de Dieu. Tu veux une bière, Michael ? Désolé, j'ai pas de bière allégée. Alors, où vous êtes allés ? Quand vous avez disparu, ton petit copain et toi ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Rien. J'ai su de faire la conversation. J'ai juste remis certaines personnes à leur place. Tu sais, ce boulot se résume pas à péter les plans sans arrêt. Et à dézinguer tout ce qui bouge. C'est pas parce que j'aime la vie de criminel et que toi t'as des remords que ça te rend supérieur. Et tu sais quoi ? Je suis sûr qu'en fond de toi, tu crois à ces foutaises, le petit ménonni. Et la philosophie, il y a deux balles qui t'a bien servi. Ça se voit. Tu as atteint l'équilibre parfait. L'équilibre ? T'as vraiment passé trop de temps au soleil. Ton cerveau a fondu. Tu dis des trucs qui n'ont aucun sens. Ce serait quoi l'équilibre ? Hein ? Je tue seulement le week-end. Lundi, mercredi et vendredi. Yoga et méditation. Mardi et jeudi. Un hall de... Et c'est moi que tu traites de taré ? Comparé à toi, je suis un modèle de sagesse. Ouais, parfaitement sain d'esprit. C'est tellement sain que je devrais ouvrir un putain d'hôpital psychiatrique. Ok. Ok, merde. Euh... D'être un connard maintenant ? Je sais pas. Je vais essayer. J'aime quand t'es honnête. Et la dame, elle fait le ménage. Pourquoi ? Je suis comme toi. Il ouve que son ami est en trouble. Et il n'a pas de problème. Donc, tu as assuré que nous nous sommes amoureux. On est ici. Un pôle L.S. Vous avez invité à un autre copier ? Vous avez une petite visite ? Vain ! Vous avez l'impression que ça lui plaît en même temps d'être le... D'être la femme à Trevor, finalement. Elle essaye de le contrôler. La preuve, quand il sniffait l'essence, elle lui a empêché de le faire. Elle, ouais. Elle essaye d'être sa femme, quoi. Elle aussi, elle préfère cette vie que celle où elle vivait avec Madrazo. C'est pas bon. Je vais y rester. Je vais y rester. J'espère que t'es content. Hé, je viens avec toi. Attends, je viens aussi. Non. Il n'y a rien à sortir de cette merde. Amusez-vous bien, les garçons. Ne rentrez pas trop tard. Ouais, ben, ça lui plaît bien, finalement, ce petit job de... De maman poule, finalement. Donc là, on va aller voir Franklin. Pas de musique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que Franklin fait pour vous, en tout cas ? Il est taillant des gars, Mikey. Taillant. Alors, je n'ai rien à changer, moi. Je vous le dis tout de suite. J'ai revenu à Sandy Shores. Pourquoi je ne suis pas au courant ? Bordel de merde. Merde, ces blouseaux savent qu'on les suit, maintenant. Ok, donc là, on est avec les frères O'Neill. Putain, mais dégage-toi, connex. Frank, tu es encore là ? Oui, je suis juste à partir de la route. On va prendre le chopper et on va vous enlever. Deuxièmement, avec ces business-là, qui a pris des troupes sur la route. Hé, chien, peux-tu, comme, aller là ? Parce que ces gars sont en route. Nous sommes cinq minutes de la chopper. Ok. Ok, donc là, on suit les frères O'Neill, qui veulent la peau de Trevor, finalement. C'est ça, un peu, notre mission d'aujourd'hui. Elk, dans la route ! Ah, ils ont eu un petit accident, hein, de la route. Help, je l'ai ! Je te suis, mon gros, cherche. Oh, merde ! Ouais. Donc là, ils ont eu un petit accident, visiblement, avec l'élan. Pas avec l'élan. Il y a un élan, putain. Ok, donc là, je pense, voilà, on va aller dans la peau de Trevor pour avoir un appui aérien, pour voir où ils sont, visiblement. Parce que les frères O'Neill ont eu un accident, à cause d'un élan, et pas l'élan qu'avait la voiture. T'en fais pas, on approche. Ok, donc là, on va aller rejoindre l'aérodrome. On est à côté, de toute façon. Et, pour pouvoir, euh... prendre l'hélico, et aller voir. Manon, t'es tout business. Ouais, bien, c'est un peu important. Ouh, j'ai choqué l'hélico. La biz Alli. Reconnais, elle n'est pas moi, elle est la compagnie. Et, dépêche-toi, Michael. On n'a pas que ça à faire. Voilà, je dis, sinon, je décoiffe sur toi. Je dirais, je vous le verra forer. C'est ce qu'on va faire. Ce type, pourquoi il veut le tapot? On était sur un coup, un contrat exceptionnel. J'étais à deux doigts de me conclure. Et, ils m'ont piqué à l'affaire. Dans ce cas, pourquoi ils veulent ta mort? Pourquoi toutes ces questions? Tu veux pas être de mon côté pour une fois? Je suis là, non? Oui. Mais, ton corps n'y est pas vraiment. J'ai de la chance que mon corps ne soit pas dans une tourte sur la table de la cuisine. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu vas lancer des pics, le vieux cynique d'époillement. Pauvre Trevor. Je suis désolé, je suis un être humain. J'ai des doutes, des sentiments et des émotions. C'est pas beaucoup, hein. Ça ne savait pas t'accueillier. Tu l'as piqué au FIB. Je l'ai pris en lieu de paiement. Il y avait un fusil à bord. C'était pas trop boulevard. On est en bas, les bouseux sont plaqués dans les bois. Ok, avec un petit fusil à visée thermique. Ok, donc là... Ouh, oui, il y a du monde. Et ouais, mais c'est une forêt, il y aura des animaux, là. Comment on fait ? Ah oui, il faut maintenir, il faut maintenir. Ah, voilà, comme ça. Alors ça, c'est une biche. Ça, c'est que des animaux, visiblement. Ça aussi, c'est un animal. Ça aussi, ça aussi, c'est un animal. Ah, ça, ça ressemble un peu moins à un animal. Il se balade dans les bois. On va, le gars entre les arbres. Ce quézard. Ok, biche, biche, biche. Biche, biche. Sauvez la rivière. Là, il y a quelque chose. Là, il y a le nouveau petit génie. C'était Franklin. Là, il y a quelque chose, non ? Je suis sûr que c'est quelque chose, ça. Je vais commencer à déteindre. Ah oui, d'accord, j'ai quitté. C'est bon, c'est ça, le traversait l'eau. Ah oui, il faut garder l'eau. Mais oui, mais attends, elle est où, l'eau ? Elle est là, là. Ok, donc on va regarder. Là, oui, là, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dehors, si tard ? Ok, j'ai un gars dans l'eau. C'est compliqué, hein ? Yes. Il nous en manque deux encore. Je trouverai sur la colline. Regarde à droite. Attendez, je vais mettre... Regarde à droite. Attendez, c'est sur la colline, moi, je vois rien. Je pense que c'est sur la colline à droite, là, qui... Ouf ! Il est derrière ce rocher. Je ne peux pas l'atteindre. Allez, allez, go, 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 go. On va prendre la place du chien. C'est très bien le chien. Là, ça sent quelque chose, là. Je ne vois pas d'où il tire. On n'a qu'à suivre. Chope. D'accord, je vois, maintenant, où il tire. C'est saloperie. Saloperie. Allez, se faire foutre. Allez, chope ! Chope le, Trevor. Euh, chope. Allez, chope ! Non, mais il est con, lui, euh... Non, mais il est con, lui, euh... Non, mais il est con, lui, euh... On nous attend. Les gens. Johnny Franklin et Chope à Runton, à Runton Canyon. Allez, on rentre à l'aérodrome. Parfait. Ben, finalement, ça sera une petite promenade de santé qu'on aura fait. On aura volé un véhicule militaire en toute simplicité. On aura tué des... Les O'Neill sans aucune difficulté non plus. Finalement, c'était plutôt tranquille. Il nous raconte tout ce qu'il s'est passé après tout ce qu'il m'a dit. Non. Je t'ai dit que ces types t'avaient piqué une affaire, mais ça explique pas pourquoi ils voulaient te pauvres. Je t'ai pas raconté ce qu'il s'est passé après tout ce qu'ils m'ont fait. Pas que je sache. Oh, je suis allé à leur ferme, j'en ai tué un paquet, j'ai tout fait péter. T'en ai tué un paquet ? Ouais, je crois qu'on s'est fait Elle Wood, Walton et Win aujourd'hui. J'ai buté Annie, Earl, Daryl, Daryl, Dalton, Bonn et quelques autres quand j'ai démolié leur ferme. Alors, ils voulaient peut-être se venger, je sais pas trop. Il n'y a pas quand même que c'est moi la victime de cette affaire. Ouais, c'est la victime, c'est évident. Alors, on remonte un peu l'hélicoptère. On se positionne un peu mieux. J'ai dit un peu mieux. Voilà, là maintenant on va pouvoir descendre. Je vais atterrir. Mais d'accord, il faut atterrir là-bas. C'est bien, hein ? Les derniers amis dans le besoin. Allez, choppe, allez. Oh oui. Une vendée t'as sanglante contre des bouseux qui dealent de la mettre. C'est bon, on va t'en protester pour rentrer en ville. Ça marche. Allez, bien. C'est de déposer en rentrant. Bon, choppe. On voit la Casa Philips, Mike. Ouais, merci de me prévenir. Et bien voilà, c'est fait. On a quand même une médaille de bronze, mais bon, c'est pas grave. Il pue comme tout le temps. Et à chaque fois qu'on finit une mission, on fait ça de toute façon. Ok, on retrouve à l'héliport, les hélicoptères que vous achetez sur Internet ou que vous y posez. Lester m'appelle, je réponds. Bon, je crois qu'on est prêt à faire le coup. On se retrouve au labo. Ça marche. Et bien écoutez, les amis, dans le prochain épisode, vous voyez ce qui nous attend. Ça sera le braquage à la banque. Devant ce magnifique geste qu'a fait Trévor, nous allons nous quitter et nous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Let's Play de GTA V et en particulier pour le braquage de la banque. C'était Madgen. Bye bye. Sous-titrage ST' 501